Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Grid Index, actuellement à 32. Dans la peur, le social index, toujours bloqué à fond sur up, et le marketer d'orflow, actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zap Crypto. Nous regardons rapidement la courbe du Bitcoin, nous sommes en hebdomadaire sur les 7 derniers jours, et nous voyons que nous sommes toujours dans ce range, nous sommes toujours compris dans ce couloir entre les 19 000 et aujourd'hui la MA200 qui est à presque 25 000. Nous passons en daily pour voir un peu ce que nous a fait la mèche d'hier, on voit que le Bitcoin a traversé sa Kijun, sa Tenkan, le bas du nuage, et aujourd'hui se retrouve d'un coup propulsé en plein milieu du nuage. On voit la lifespan ici qui a dépassé sa Tenkan, mais qui se trouve toujours sous la Kijun, c'est assez drôle de voir ce spike vert qu'il y a eu lieu. Alors qu'hier le FOMC a annoncé une augmentation des taux d'intérêt de 0.75 points, alors on va commenter ça rapidement tout à l'heure. On passe en 4 heures pour voir si la tendance s'est bien retournée, et après ce léger dédoum, vous voyez que hier on s'était retrouvé dans une situation assez catastrophique en 4 heures, alors que sur la semaine passée on était dans une très très belle situation. Et en 24 heures tout a changé, on a explosé la Tenkan, la Kijun, le nuage, on a réussi à traverser le nuage malgré qu'il soit épais, et aujourd'hui on voit des prix qui sont en train de rebondir pépère sur le haut du nuage ici. Et il n'y a plus qu'un petit travail à faire de la part de la Laxpan pour qu'elle se retrouve au-dessus de la Kijun, bon la Kijun qui a fait un léger plateau à ce niveau là, donc ce qui fait une petite barrière, mais si la Laxpan parvient à la traverser, et bien écoutez on sera dans une configuration comme la dernière fois, regardez à chaque fois qu'on se retrouvait au-dessus de Tenkan Kijun, on a vu une belle remontée des prix, et ça pourrait continuer. Par contre, il est important de repasser en weekly, de remettre en place la M200 pour qu'on puisse voir qu'elle va quand même faire office de barrière, et qu'il faudra quand même une impulsion un peu plus forte pour pouvoir la traverser et clôturer peut-être en hebdomadaire, donc ce dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, 2h du matin, au-dessus de cette M200. Regardez, si on reprend un petit peu la situation, sur le Bitcoin, on était passé d'une configuration complètement dégueulasse, il ne faut pas se voiler la face, on était parti dans une mauvaise configuration, ici on était dans un canal descendant, et là malheureusement on avait pété ce canal descendant par le bas, en plus on avait fait le pullback, regardez ça, regardez ça comment le pullback avait été fait à la perfection, je zoom pour que vous puissiez quand même, regardez ça, le pullback, regardez la mèche ici qui revient tester au millimètre près la ligne du bas du canal, tout ça pour vous dire que là en fait on avait fait la cassure, le pullback, on n'a pas réussi à réintégrer le canal, donc là on était parti pour faire un joli crash, je rappelle que quand on est dans un range, et on était dans un range, vous le voyez ici ce rectangle rose, quand on réintègre un range en venant du haut, le but c'était d'aller chercher le bas du range, bien évidemment entre temps il y a des zones de support, donc il est possible qu'on rebondisse sur un des supports, mais dans la logique, hop, quand on casse le range en venant du haut, le but c'est d'aller chercher le bas du range, sauf si on arrive à rebondir sur un des supports. Alors, sauf que là regardez, grâce à hier et cette magnifique bougie, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réussi à passer d'une configuration complètement baire, qui aurait potentiellement pu nous emmener ici, au combien ? Aux 18 972 dollars, sauf que grâce aux annonces de la Fed effectivement, je pense que cette bougie verte elle est intégralement due à ça, vous savez avec le taux d'intérêt, l'inflation et tout ça, enfin bref, et donc du coup, grâce à ça, ça a permis de faire un joli pump, et non seulement on a eu droit à un joli pump, mais regardez, ce pump nous a ramené en tendance haussière, c'est-à-dire qu'on a inversé complètement la tendance en une journée, on était en tendance baissière, on passe instantanément en tendance haussière du jour au lendemain, c'est un truc d'offre quand même, en une journée, on a renversé la vapeur. Et j'enchaînerai du coup avec ce petit tweet de Steph Dittich sur Twitter, pour vous mettre bien en prudence, parce qu'il nous dit pas la première fois qu'on pump après le FOMC, et que le lendemain on corrige fortement, ne soyez pas trop faux que c'est cette hausse, d'ailleurs si vous avez fait des profits, il serait justifié de banque, donc de TP un petit peu, c'est vrai que, et je me suis posé la question, et j'ai répondu sur ce tweet, je me faisais la même réflexion, hier on avait vraiment un gros pump juste après la réunion de la fête, et il me semblait vraiment que c'était déjà arrivé, on a un gros pump, vraiment parabolique, hyper rapide, et le lendemain on se retrouve à se corriger et à perdre toute la hausse, donc vraiment on va rester bien sur nos gardes, surtout avec les deux échanges que je viens de vous dire, le PIB plus les résultats d'Apple, on peut clairement se prendre une clim, donc voilà, on reste prudent, et on va surveiller tout ça. Sur leur d'enflos on voit qu'il y a toujours autant d'acheteurs, on les a pas forcément découpés, donc beaucoup de longues sont présents, toujours 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 des longues sont présents, donc là littéralement j'attends de voir vraiment des gros volumes, parce que vous voyez on a eu une poussée hier quand même, et 56 millions, donc j'attends de voir quand on va venir retest ici, une vraie confirmation, vraiment bullish, ça serait qu'aujourd'hui on fasse énormément de volume, c'est à dire qu'on, vous voyez là ici sur cette zone là, on a fait 85-90 millions, pour moi une vraie confirmation, qui me dirait bon quand même c'est bull, ça serait qu'aujourd'hui on est à un vrai delta positif, qu'il soit supérieur à cela, ou égal, mais si on vient rechercher cette zone là, et que notre delta positif, et que le volume est faible, je repasserais peut-être du côté des shorts, parce que là ça serait une confirmation, que le marché n'est pas si bull qu'il le prétend, donc à surveiller aujourd'hui, vraiment important les volumes, il faut que les volumes soient plus forts, que ceux-là, juste un petit bonus, par rapport à nos profils and lost, par rapport à Glassnode, on est sorti en réalité dans cette enfonce, dans cette forme de capitulation, ou dans cette capitulation, on est reparti dans l'espoir un petit peu, donc on est en train de le titiller, qu'est-ce que ça veut dire que ça y est, on est reparti ou pas, non pas nécessairement, vous voyez on est resté longtemps, dans des formes de capitulation, ici, ici, crack covid, qui était quand même bien entre guillemets encadré, par rapport à la Fed ou Banque Centrale, qui ont envoyé la planche à billets, comme jamais auparavant, donc ça a plutôt été bien pris par le marché, ici, ils sont moins dans ce délire-là, donc ça peut durer un tout petit peu plus longtemps, soyez attentifs, 10 000 bitcoins, voilà, juste pour vous dire qu'il y a quand même des wealths qui continuent à accumuler, on le fait à nouveau plus haut, par rapport au nombre d'adresses, détenant plus de 10 000 bitcoins, on passe à 103, donc qu'est-ce que c'est de la réaccumulation ? C'est une certitude que ça réaccumule, il n'y a pas de problème, mais les gros portefeuilles, en fait, déplacent leur capitaux, ils réaccumulent tout le temps, partout, et se couvrent, donc ce n'est pas forcément ce qu'il faut regarder au pied de la lettre, mais évidemment qu'il y a des achats, et des achats extrêmement massifs, on l'observe sur le cours directement, ce n'est pas des petits portefeuilles qui font des ravalements de bougies haussières, c'est vraiment très intéressant ce qu'on observe, on ne peut pas être discipliné, je suis dans un marché tendancier court terme haussier, dès lors, je reste haussier, ni plus ni moins. Alors, Ether, il est revenu sur sa résistance, juste ici, si jamais ça break out vraiment, il n'y a pas de problème, prochain objectif, ce serait entre 1 900 et 2 200 dollars, donc juste pour venir bouffer tous ces stops ici qui attendent, donc venir dans cette zone, ça on en a déjà parlé, lui aussi il confirme sa patin de retournement, lui aussi il confirme son creux, j'aurais préféré qu'on revienne tester cette zone, mais tant mieux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, donc là il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas avoir pu acheter ici, et qui vont devoir courir après le prix, ce qui peut pousser la demande, et avoir une montée des prix plus importante, tout simplement, et aussi en termes de structure weekly, la bougie c'est la clôture comme ça, c'est très bien, là c'est très bon signe, ça voudrait dire qu'on a bloqué beaucoup de vendeurs, et qu'on peut continuer de pousser plus haut. Que nous a dit notre ami Jérôme Powell ? Deux choses, grosso modo, un petit peu plus, mais on va prendre les deux choses les plus importantes, première chose, il a rassuré les marchés, je vous l'avais dit, hier, je ne sais plus si j'ai dit, au goût de morning trading, aux gens de ma formation, c'est le type de gars qui vous annonce que vous avez une maladie grave, mais ça a réussi à passer, pourquoi ? Parce qu'il a une forme de placidité, de placidité, je dirais, qui rassure les marchés, à l'opposé, vous avez Christine Lagarde, qui vous dit que vous avez gagné au loto, et vous êtes quasiment sur le point de vous suicider, donc de personnalité, il a fait le job, il fait bien le job, c'est de ce côté un très bon communicant, un très bon président de la Fed, puisqu'il a dit, grosso modo, et c'est ça qui a plu, c'est qu'il manque de visibilité à long terme, il n'a pas dit à court terme, il n'a pas dit à moyen terme, à long terme, au lieu de ce fait, il se, lui et les membres de la Fed, se réserve le droit d'augmenter éventuellement les taux d'intérêt, réunion par réunion, en se basant essentiellement sur les, et même totalement sur les données macroéconomiques, et ça, ça a rassuré, parce que quand les marchés ont entendu qu'ils allaient monter réunion par réunion, peut-être, les taux d'intérêt, ils ont salué, un, son pragmatisme, et la deuxième chose, ça laisse aussi entendre qu'il n'y aura pas forcément une hausse automatique des taux réunion par réunion, donc on se dit, ah peut-être que la prochaine réunion de la Fed, il n'y aura pas de hausse de taux, et oui, on était parti pour une augmentation de 2% des taux, encore jusqu'à la fin de l'année, et ça se trouve, on n'aura qu'une augmentation de 1,5%, pourquoi pas 1%, donc ça a été des bonnes, des bonnes nouvelles, donc les marchés se sont enflammés, et je vous montre rapidement, le Nasdaq, magnifique, sur le, le Nasdaq, donc il a déjà, fortement progressé, et puis vous avez, ces deux magnifiques bougies, de 20h à 22h, où Red Bull a terrassé les bières. On a complètement oublié les autres choses qui se passent dans le monde entier, je veux dire, ce matin, le FMI met en garde contre la hausse de l'endettement en Asie, parce que ça pourrait être dangereux pour l'économie, par contre, on se fout totalement de la hausse de l'endettement en Italie, ça c'est un détail, un détail, la crise du gaz qui est en train de mettre toute l'Europe en récession, mais ça on s'en contrefou, ça n'a aucune importance, puisque la Fed est aux commandes, la même Fed, je rappelle quand même, qui ont raté complètement la thématique de l'inflation au mois de novembre dernier. Donc on est content, que dire de plus, tout va bien, tout a explosé, la tech est de retour, c'est fantastique. On voit aussi que notre fameux indice du dollar est en train de consolider, alors il n'est pas forcément encore baissé, on a besoin d'un peu plus d'informations, mais en tout cas, il s'est largement calmé, il est passé quand même de 109 à 106, assez rapidement, et que là, ça y est, il est en train de se calmer, mais prudence encore tout de même, on n'est absolument pas sorti d'affaire avec cet indice du cash qui a tout simplement triomphé, l'indice du dollar a clairement triomphé face à la baisse de l'euro, etc., c'est lui maintenant le king, et il nous l'a fait savoir. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle crypto, à chaque fois qu'on parle bullrun, à chaque fois qu'on parle du dollar qui perd en valeur, on a tendance à ressortir cette théorie du dollar qui tomberait, alors c'est pas pour l'instant, pour demain, quoi qu'il arrive. Bref, ils ont fait un classement des pays crypto-friendly, alors je pense qu'on est plus dans la régulation, parce que très clairement, l'Allemagne, d'un point de vue de la déclaration fiscale, ça donne envie de mourir les gars, vraiment, ça donne vraiment envie de mourir, mais ils sont très crypto-friendly. La réalité, les amis, sur ce que l'on vient de voir, pourquoi les Etats-Unis sont vraiment très crypto-friendly ? Déjà, parce que là où nous, on a dit, on va réguler tout de suite la crypto, eux, ils ont dit, on va faire une étude, on va comprendre la crypto, on régulera ensuite. Là où nous, on a peur de faire des stable coins sur l'euro, parce qu'on a peur de se faire par le régulateur, aux Etats-Unis, on fait, on verra plus tard pour se réguler, et on essaiera de se développer. Et, là où, après une certaine étude, les Etats-Unis hésitent à laisser des acteurs privés, donc des entreprises, faire des stable coins, donc des crypto-monnaies stables adossées au dollar, pour avoir une bonne compétitivité, pour bien développer le dollar américain, pour bien développer les paiements à l'international, eh bien nous, en Europe, on est déjà en train de songer à interdire tous les stable coins qui peuvent faire 200 millions d'euros, pardon, par jour de volume. Donc, entend dire que tous les gros stable coins euro, qui, pour la petite blague, étaient la plupart du temps à l'international ou n'étaient pas en Europe, eh bien, ils ont encore moins envie de venir en Europe. Et là, on est encore en train de resserrer la vis pour dire aux acteurs européens « Vous n'avez aucun intérêt à faire un stable coin euro, laissez les américains le faire à notre place, laissez les américains le faire sur des stable coins dollar, comme ça, on aura le droit de se plaindre et dire « Oh mince, tous les stable coins ne sont pas en euro, on ne comprend pas pourquoi, on a juste menacé de mort tous les gens qui allaient le faire. » Bref, excusez-moi, oui, là j'étais un peu dans le chaud, mais c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti l'Union européenne sur cette position, c'est vraiment du, voilà, de prendre une position évidente que l'on avait vu venir et à la fin, on sera juste là à se dire « Oh, on a raté le créneau, c'est bizarre ça, c'est pas comme si on l'avait fait avec Internet. » Bref, ils vont créer leur crypto euro mais à la sauce gouvernementale qui sera une crypto-monnaie totalement opaque, dirigée par le gouvernement et qui sera la meilleure excuse pour pouvoir interdire le cash. Je pense qu'on va dans un monde où on va interdire le cash. Bref, voilà, bon, c'est pas grave les gars, c'est juste un petit peu démoralisant de se rendre compte qu'on sait qu'on va dans le mur, on leur dit qu'il y a un mur mais ils freinent pas, ils adorent ça. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? On a vu que j'étais assez inquiet en ce qui concerne le futur d'Ethereum et plus généralement en ce qui concerne le futur de tous les systèmes qui utilisent le proof of stake. On a vu qu'au fur et à mesure de mes réflexions, j'avais changé d'avis sur la capacité du proof of stake à être un véritable remplacement du proof of work. Je pense que le passage d'Ethereum en proof of stake est une erreur et que ça revient à supprimer justement l'élément clé qui donnait à Ethereum un niveau acceptable de sécurité. J'ai donc vendu récemment une bonne partie de mon Ethereum, il représente maintenant moins de 10% dans mon portefeuille crypto et je suis aussi en train d'épurer mon portefeuille petit à petit pour me séparer de certains autres investissements dans des cryptos qui utilisent le proof of stake. Je voulais maintenant vous parler d'une nouvelle menace au niveau des cryptos, c'est le cryptojacking. Ça concerne en fait des sortes de malware qui s'installent sur les postes et qui ne vous volent pas vos cryptomonnaies mais qui profitent de la puissance de calcul de votre ordinateur pour miner des cryptomonnaies et souvent vous vous en rendez même pas compte. Certaines fois, c'est ce qui explique que les PC sont ralentis ou autre, c'est parce qu'il y a des virus qui utilisent cette puissance de votre ordinateur pour miner des cryptomonnaies. Historiquement, c'était beaucoup mon héros, mais on commence à avoir plus et Coinbase nous dit que c'est vraiment quelque chose qui a fortement augmenté cette année. On a Cathy Wood qui a fait une... Apparemment, il faut savoir reconnaître ses erreurs, elle le fait. Elle a investi... C'est la fondatrice, elle est assez charismatique de ARK Investment qui a créé un gros fonds d'investissement dans les cryptos. Elle avait investi dans Coinbase pour 1,4 million. Elle avait acheté 1,4 million de parts et qu'elle avait acheté pour 75 millions et elle les a revendues pour ce qui correspondrait en gros à une décote de 82% par rapport au prix où elle les a acheté. Donc, elle n'a pas fait une bonne affaire. Mais bon, en ce moment, on a justement les autorités américaines qui s'intéressent de très près à Coinbase et aussi à Kraken. Donc, on voit vraiment toutes les institutions, tous les régulateurs qui commencent à se rapprocher des cryptos et qui vont réguler tout ça. On n'a aucun doute là-dessus, on sait que ça arrive. Que vous soyez créateur de contenu ou que vous suiviez des créateurs de contenu, la vidéo d'aujourd'hui risque de vous intéresser. Puisque je vais vous parler de Sculpt qui sponsorise cette vidéo, je vais vous expliquer le principe du projet, ce que ça peut vous apporter à vous en tant que viewer et à vous en tant que streamer. Alors, Sculpt, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une collection de NFT à l'image de différents streamers sous forme de cartes à collectionner. Mais ces cartes ne sont pas là uniquement pour faire beau et prendre la poussière, non, puisque le projet comporte actuellement deux parties. Une partie plutôt classique pour des NFT et une deuxième partie un petit peu plus poussée qui pourrait potentiellement vous intéresser. Et je vais tout d'abord commencer par vous parler de la partie classique qui consiste à collectionner des cartes à l'image de différents streamers pour bénéficier de différents avantages auprès de ces streamers. Les cartes posséderont différents niveaux de rareté. Il y aura les cartes or, argent et bronze et une autre rareté dont je vous parlerai pour la deuxième partie du projet. Et ces cartes vont vous permettre de bénéficier de ce que le streamer va mettre en place pour sa communauté. Donc, imaginons que votre streamer lance un concours avec des lots à gagner. On pourrait imaginer que seuls les détenteurs de cartes NFT pourraient participer à ce concours et que plus vous avez une carte rare, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. On peut aussi imaginer que le détenteur de la carte gold soit invité par le streamer à un événement spécifique. Enfin bref, les possibilités sont illimitées et vont dépendre de chaque streamer. On commence par un retweet de France Crypto qui explique que l'université de Tokyo dispensera cette année certains de ses cours directement dans un métaverse. En plus, j'ai fait un petit TikTok sur ça. Donc, en fait, c'est vraiment le futur comme on peut le voir ici. Donc là, bon, après, ça fait rêver pour certains, ça fait peur pour d'autres, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça, c'est l'avenir. on y arrive de plus en plus quand on voit que même maintenant les systèmes universitaires, donc les systèmes éducatifs commencent à utiliser la blockchain, donc le métaverse, les crypto-monnaies, etc., etc. Donc là, on y est, on y est, on y est dans le futur et surtout, n'hésitez pas à aller voir un film super, j'en avais parlé aussi sur TikTok, un film de Steven Spielberg, donc c'est Ready Player One, un film incroyable, ça me fait vraiment penser à cette image. On revient maintenant du côté du sport avec notamment la FIFA qui vient de déposer des marques plutôt intéressantes à savoir dans le métavers et ça notamment en vue de la Coupe du Monde 2026. Comme on a pu le voir avec le Super Bowl où les firmes de crypto-monnaies étaient super présentes et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un autre sujet qui arrivera sûrement dans une vidéo et ça concerne le Chili's ainsi que les tokens qui sont liés à des équipes nationales de football et qui pourraient potentiellement varier en fonction des résultats de la Coupe du Monde. Mais bon, je ne vais pas te spoiler et il est plus que ça et si ça t'intéresse, tu me fais signe dans les commentaires encore une fois et je ferai cette vidéo dédiée. En attendant, la publication qui date maintenant du 20 juillet de l'avocat spécialisé dans les marques commerciales et agréé notamment par l'USPTO a confirmé que la FIFA s'intéressait fortement au virtuel, au Web 3.0 et notamment au métavers. Autant dire que l'intérêt est croissant quelles que soient les conditions de marché autour du métavers. D'ailleurs, durant les dernières semaines, j'ai pu pas mal travailler sur un projet qui devrait voir le jour donc très rapidement alors reste branché. Et à l'heure actuelle concernant la FIFA, ce qu'on sait des différents dépôts de marques c'est qu'il y a notamment des magasins de détail qui proposeraient gratuitement ou sous certaines conditions des biens virtuels, des vêtements, des casquettes, des lunettes ou encore des équipements sportifs virtuels. Autant te dire qu'il devrait y avoir pas mal de goodies virtuels donc dans le métavers autour de la Coupe du Monde et c'est sûrement très bien joué de leur part parce que ça permettra en fait de gagner une visibilité également sur les métavers et même peut-être donc de posséder des items collector qui pourraient avoir une grosse valeur à l'avenir et qui représenteraient cette Coupe du Monde 2022. Et il faut également savoir que cette année Crypto.com sera le sponsor officiel de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. On terminera avec une news qui est beaucoup plus légère qui parle du Japon qui lance sa police du Web3. Nous avions déjà commenté une news où le Japon avait mis en avant le besoin de légiférer sur certaines affaires qui étaient liées à la blockchain notamment pour qu'ils puissent saisir des bitcoins auprès de malfaiteurs qui en avaient volé et aujourd'hui ils vont encore plus loin et vont mettre en place une police qui sera là pour surveiller tout ce qui se passe dans le Web3. Voilà pour l'actualité du jour j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Sous-titrage MFP. Alors, ce Zap t'as plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille. Merci. Merci.